Hey ! Coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmande Campagne et je pense également le dernier puisque nous sommes arrivés à quasiment tous nos objectifs de ce petit challenge sachant que oui il y a des choses que je n'ai absolument pas fait et que je n'ai pas découvert comme toutes les recettes des friandises pour les poules et les lamas je ne les ai pas toutes testées et on n'a pas bu tous les laits possibles j'avoue que c'est un peu complexe je crois qu'on doit faire quand même beaucoup des commissions pour pouvoir tout débloquer ce qui du coup je n'ai pas fait parce qu'il y a énormément de choses à faire donc my bad j'ai perdu le challenge à vous de me dire si vous vous l'avez réussi déjà de votre côté bah la petite fin de 5h du matin la tarte au chocolat ok c'est très bien vous pouvez voir qu'il y a des changements dans la cuisine puisque je l'ai fini j'ai fini la cuisine ça y est elle est faite elle est fonctionnelle j'ai rajouté du coup une petite poubelle ici à côté du frigo là ça fait le coin elle est un petit peu alambiquée mais c'est ce qui fait le charme aussi et puis il y a quand même de la place et j'ai déplacé les croquettes du chat du coup ici à l'intérieur voilà la petite cuisine est finie et ça veut dire que la maison est complètement rénovée maintenant on a un budget de 13 000 donc qui va vite monter à 15 000 comme préconise le challenge et comme je vous l'ai dit à part les petites friandises et tout ça et puis je vais essayer de finir aussi l'aspiration parce qu'il nous manque simplement de gagner un concours à la foire de Finch Week on en a déjà gagné deux mais il faut valider sur celui de l'aspiration ouais ça va être chiant ça allez à la bouffe les petites poules Angel vous a donné à manger bon il n'y a pas beaucoup en empêche bon c'est un peu à débandade quoi parce que à part notre amie Cécile il y a tout le monde qui se fait vieux dans le poulailler j'ai plein de poules qu'il va falloir qu'on se débarrasse allez on fait quelques petites récoltes de notre petit potager ah Lucie Trouille est réveillée bon de toute façon pour le peu qu'elle nous sert trop mignon Cécile qui aide au devoir de son petit garçon oh là là j'ai hâte d'aller voir adolescents eux parce qu'ils risquent d'être tellement beaux dans deux jours ça ira on va y arriver regardez la myriade de poussins qu'on a quoi d'ailleurs on s'est débarrassé de poules ça veut dire qu'on a un peu de place encore pour couver donc c'est cool qui c'est qui veut s'en aller l'animal poule noire je suis sûre que c'est une poule noire qui est restée coincée là ouais c'est ça ils sont buggés ils vont dans les herbes et ils buggent oh bah tiens justement on a Sarah Scott la propriétaire du pub j'ai fait une commande de course également pour pouvoir refaire à cuiser voilà à manger tranquillement et on va faire des commissions histoire de débloquer peut-être des autres épices enfin des épices des friandises pour animaux alors pour Sarah Scott nous avons trois commissions je pense que je vais faire une visite amicale parce que là on a un repas plus des baies plus une pièce d'amélioration et une chance de recevoir un modèle de point de croix en vrai bon là on peut rien récupérer en friandises pour animaux de toute façon dans les trois donc je prends celui-là on verra bien ce que ça donnera alors pour la commission avec Sarah nous devons avoir une discussion à couvert avec trois habitants importants dans le fondant de Begley on a déjà notre ami Raoul qui est là donc on va lui donner un pour boire parce qu'on est riche on a 13 000 balles on va avoir une conversation à cœur vert avec lui alors pour Raoul nous en avons deux et comme vous voyez on a déjà la friandise pour animaux ici écoutez on va faire ça on va prendre le produit de créature je regarderai bien ce qu'il faut en tout cas c'est parti pour la mission de Raoul il faut livrer une bouteille de lait puissant on plante au livreur de course donc il nous faut une friandise pour animaux qui est végétarienne je crois que j'en ai fait justement mais qu'est-ce qu'elle fout elle ? elle vient fouiller nos poubelles oh bah dis donc tu tombes bien on va avoir une discussion à cœur ouvert avec toi et voilà ça fait deux personnes sur trois pour les nouvelles et tant qu'on y est vu qu'elle fait partie du gros groupuscule de Finch Week on va lui proposer de faire une aide commission parce qu'on a droit à trois commissions en même temps donc autant le faire alors pour Kim le chien nous allons prendre celle-ci pas à un moment un mois en plus ça me parle complètement puisqu'on peut avoir un assortiment d'œufs de lait, de farine, de fromage, de sucre et friandise pour animaux donc on va prendre celle-là voili, voilou ah oui pour Kim il faut quand même prendre quatre commandes de course livrer une portion de nourriture à la propriétaire de l'épicerie et livrer une rose au gardien des créatures rien que ça une nouvelle journée commence on est lundi 6h du matin et les enfants vont se préparer pour aller à l'école c'est leur dernier jour d'école primaire ou quasiment enfin c'est leur dernier jour pluriel à jour évidemment puisqu'ils vont grandir très bientôt devenir adolescents oh j'ai hâte les factures sont tombées puisqu'on est lundi et on doit payer 2466 simflouze c'est beaucoup trop on est redescendu pendant qu'elle pète c'est poétique tiens on est redescendu à 10 000 simflouze on va donc aussi ramasser oh un poussin à pousser en femelle poupoule on va arroser le jardin tu vas récolter tout ça tout ça quoi désherber récolter balayer et faire du fric bon maintenant dès que je vois qu'il y a une poupoule âgée ou un coq âgé je les dégage en sorte de forme de procès c'est beaucoup moins cruel que de les voir mourir voir la faucheuse démarquer et tout elle peut donner la petite friandise voilà ça te fait du bien ma cocotte bah oui ça te fait du bien maintenant on va te faire un gros câlin on va te couvrir d'amour voilà encore une belle récolte deux parce qu'on en a 5 dont un qui peut éclore et 3 bon et des engrais évidemment en fait je en voilà bon je crois qu'a priori tout va bien et que les animaux ont été nourris nettoyés tout ça donc on va aller en ville on va essayer d'avancer sur les commissions oh elle est là elle est belle elle est fringante c'est la belle Agnès la dentelle qui est en colère c'est une femme en colère et ben on va aller la voir on s'en fout on l'ose nous oh et qu'est-ce qu'elle te fait tu as un jeu mais elle est malade celle-ci mais comment elle veut elle veut continuer à faire en plus elle me gueule dans les oreilles je m'entends plus comment elle veut continuer à faire commerce avec les gens si elle les agresse à la moindre occasion elle est folle elle est folle une petite conversation à coeur ouvert qu'est-ce que tu vas t'énerver oui c'est gagné c'est intense c'est un tel culot je ne peux pas tolérer ce genre d'affection dans ma ville non mais elle est folle elle est folle d'un que celle-ci moi je vous le dis et ben voilà on a terminé une commission la commission facile juste avoir une conversation à coeur ouvert avec les habitants c'est très facile à faire ah oui tiens tu dois prendre les commandes de course on a réussi à la calmer moi je vous dis la technique de complimenter sa tenue ça marche oh j'ai enfin prendre la commande de course donc je vais le faire puisqu'il nous en faut 4 pour notre petite Kim le chien Raoul passe par ici on va également lui demander s'il a des courses à nous faire parvenir comme ça 4 s'il vous plaît bon bah nickel il y a une grosse commande d'oeuf je crois et puis comme elle est là et ben on va en prendre également pour elle bon bah c'est full oeuf nous sommes à 4 commandes de prise on va essayer de qu'est-ce que c'est ça je sais pas on va essayer de cuisiner pour cuisiner une portion de plat pour Kim le chien également on va préparer une portion solo de bœuf Wellington j'espère qu'elle appréciera l'effort mais tu l'as mis où tu l'as mis où le bœuf Wellington mais sérieux elle l'a posé où cette pimbèche elle l'a posé comme ça j'ai entendu la sciette qui se posait mais c'est nulle part et c'est même pas dans son inventaire par contre ce qu'il y a dans son inventaire c'est une part de hachiparmentier c'est à dire que bah au final ah merde elle est pas là ah et en plus le coulis de chocolat ça allait très bien on va lui donner le hachiparmentier que l'on a récupéré je pense une autre commission et on va aussi lui transmettre la liste de course transmettre les commandes de course avec des oeufs des oeufs et des oeufs sachant que Diane là elle court partout depuis tout à l'heure et qu'elle commence à tuer sévère aussi la pauvre ça y est ok nickel alors qu'est-ce qu'on peut encore faire et on doit livrer la rose au gardien des créatures ça tombe bien parce qu'il est dans notre quartier et on va aller récupérer du lait je pense pour notre petit Raoul alors du coup on rentre à la maison et voilà notre lait puissant aux plantes on peut le donner à notre ami Raoul je vais le mettre dans l'inventaire de Diane comme ça ce sera plus simple et puis je vais essayer de trouver le gardien des fleurs aussi bon même il est tard c'est pas grave j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé alors ce n'est plus Michael Bell évidemment mais ce c'est Jules Roux Jules Roux qui est là et qui est devenu le gardien des créatures c'est facile à retrouver finalement il a la même tenue que Michael Bell et salut moi c'est Diane pourquoi j'ai les enfants de sélectionner je suis folle ou quoi alors tu vas sûrement pas embrasser les mains tu vas discuter rapidement avec lui et puis et puis échanger des baies non 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 tu vas amical tu vas donner la rose donner la rose de la part de Kim évidemment parce qu'il y a l'air d'avoir une livrée une rose voilà Kim elle a peut-être un petit kiff sur lui même si elle est mariée avec un autre oh on a un cadeau on échange une fleur magnifique et on a récupéré croix j'ai rien capté moi donc oh vu la vache livrer une douzaine de blancs à la propriétaire de l'épicerie sérieux sur nos oeufs à nous ou c'est sur ses oeufs à lui ah non parce que moi je veux garder mes oeufs à moi pas sûr d'avoir compris moi on m'a livré un colis mais il n'y a pas de colis I don't know alors il me reste maintenant de livrer donc les oeufs blancs et transmettre la salutation des gardes des créatures et ses champignons la propriétaire de l'épicerie peut-être qu'il a donné des champis ah peut-être un champi ou deux effectivement alors qu'à la maison Cécile et ben elle a décidé de se coucher et ses enfants le sont aussi et Diane rentre seulement maintenant la pauvre elle a eu une sacrée journée ah bah encore une belle journée tiens ça flotte ça flotte mais comment ce chat il est monté là lui mais il a le droit de monter là normalement il n'a plus le droit de monter sur les trucs il y a quelques petites plantes à faire évoluer 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 oui évoluer oh là là je ne sais plus parler et on va récolter on va désherber tout ça bien sûr comme d'habitude et trois oeufs ramassés et deux bon il y a une petite peste oula rentre parce que tu vas te prendre la foudre et ce ne serait pas vraiment bien pour ton âge de toute façon tu as faim donc tu vas les manger et Tira te prendre une petite douchette mon petit Cécile alors que Diane elle elle a affronté l'orage mais ouais non mais là elle va rentrer en fait elle ne va rien récolter on va se concentrer sur ce qu'il y a à la maison oh non c'est Gaston c'est Gaston qui vieillit maintenant oh non les poules et les vaches et tout je veux bien mais pas les chats ça va me faire mal au coeur encore cette histoire Gaston va devenir un vieux chat peut-être qu'il s'est un peu moins bête oh non alors que les enfants rentrent de l'école vite 4 à 4 pour se mettre à l'abri et se dire oh là là est-ce que ça sent bon c'est en poussière ici des oeufs éclos et fais-moi voir c'est qu'elle est ah oh là 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 ils vont bientôt clignoter qui c'est qui ah un petit enfant faire rentrer le petit enfant se plaindre de la puce je vais éliminer la journée tout ça enfin vous allez discuter avec votre nouvelle amie aussi pendant que ça s'amuse et que ça peint on va demander à Raoul de passer en vrai parce qu'on a son lait donc il faudrait qu'on l'invite pour lui donner et il faut livrer des oeufs ce qui m'emmerde un peu c'est que bon on va faire venir Kim aussi ouais et il pleut c'est à eux de se déplacer salut Raoul tu dis bonjour au chat et ben nous on va te livrer ton lait voilà voilà proposer non où est-ce que c'est où est-ce que c'est livrer le du lait puissant aux plantes voilà allez Diane Diane il faut que tu descendes merci oui donc on est d'accord Diane il faut qu'on ait les 10 oeufs 12 oeufs sur nous quoi c'est abusé je sais même pas combien si on en a assez dans notre frigo en fait oh par contre on a débloqué les friandises arc-en-ciel yes yes et ça c'est cool yes ça va on a 19 oeufs dans notre frigo donc tu vas aller les livrer à cette demoiselle ta meilleure amie comme on l'appelle tiens voilà t'as ce douzaine d'oeufs c'est incroyable ouais je sais ouais alors soit on pouvait faire que les salutations soit les champis on va faire salutations et les champis parce que c'est comme ça que le jeu il a voulu que ça se passe donc les salutations et les champignons vous en ferez ce que vous voudrez madame ça ne nous regarde pas comme on dit voilà et normalement nos commissions sont finies voilà oh yes on a trouvé l'amour dans une petite ville alors champignons charmants machin truc mûche t'as gagné quoi bah apparemment on a si on a gagné un fromage et une bouteille de lait c'est bon comme si on avait déjà plein mais bon c'est pas grave il nous reste des oeufs on a de la farine du sucre on a une friandise végétarienne bon c'est pas super top tip tap toup mais on va remettre nos oeufs au frais parce que quand même sinon ce serait dommage de les perdre et puis ben on a avancé sur les commissions on a débloqué au moins une friandise mais on a toujours pas tout ah alors ceci il a toujours trois quêtes à lui demander on va prendre le produit des créatures parce qu'il y a friandise pour animaux une recette aussi et des vêtements mais on s'en fout on veut juste la recette donc on va le faire livrer deux pots de laine beige à la propriétaire de l'épicerie des lots ah j'ai lu des pots mais c'est des lots il faudra qu'on aille voir d'autres personnes pour ça oh non Gaston s'enfuit oh mon chat sous la flotte et sous l'orage oh non petit coeur reviens-nous vite à la maison Gaston on allait même à la maison bon on est en train de faire des confiottes mais en fait il va falloir qu'on fasse un gâteau d'anniversaire les jumeaux vont grandir et Diane aussi va grandir elle va devenir vieille ah il est un peu tard pour fêter l'anniversaire des jumeaux j'aurais voulu inviter les gens tant pis toi tu vas pas taper dans le gâteau le truc le gâteau le fromage pardon tu vas nous si tu veux tu serres le dîner un sandwich en fromage fondu ce sera très bien Cécile j'allais dire Céline je sais plus et toi tu vas venir souffler les bougies et ben toi tu vas pisser sa mère et son père et sa grand-mère et son arrière-grand-mère oh la 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 à côté d'une flaque de boue à côté d'une flaque de boue j'espère qu'il est beau j'espère qu'il est beau j'espère qu'il est beau oh il ressemble trop à son père il a le même nez que son père le nez crochu il a pas l'air de gueule il a l'air plutôt pas mal un petit style avec les lunettes là j'aime bien allez Angel a vieilli il a grandi à la campagne on va dire qu'il a une inspiration nature oui voilà botaniste indépendant il a adoré ça il est soigné il sera un deux et trois actifs c'est très bien ça je trouve que ça colle bien alors Angel à quoi tu ressembles on dirait un petit kéké des cités là un petit kéké de ah bah allez ma petite Eden c'est à ton tour de fête tes temps d'anniversaire et toi tu non mais viens c'est anniversaire de ta soeur ramène-toi allez Eden as-y Eden je pense que du coup elle va ressembler fortement à sa maman mais ça on le verra oh la vache ah mais on est spoil on est spoil regardez cette tête qui sort comme ça de derrière la fenêtre c'est n'importe quoi mais ouais je crois que qu'elle ressemble beaucoup à sa maman voilà ça bouille ouais bah pour moi c'est Diane version mixée effectivement avec les couleurs de Cécile mais tout à fait tout à fait alors elle a pareil grandi parce qu'elle adore les animaux et qu'elle aime déjà les chats ce qui est très bien parce qu'elle a grandi avec Gaston et elle sera un deux trois elle adore la nature mais ça coupille tellement bien c'est excellent c'est exactement ça elle est belle elle a les traits de sa mère avec les couleurs de son père avec des yeux bleus clairs comme ça elle est très très belle nos deux ados qui se lèvent en même temps oh la la les looks franchement l'aléatoire ça fait pas que du bien oh Gaston est revenu et il pue et il a laissé un cadale Diane 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 viens ouvrir et viens accueillir notre chaton accueillir à la maison on va le caresser on va lui faire des papouilles le chaton Gaston le chaton tout mignon qui pue vachement fort oh la vache c'est une sacrée armée de champis ici ah ouais et bah il nous a ramené un fossile cassé merci Gaston c'est adorable encore des oeufs qui peuvent éclore et des oeufs bon il y a pas trop trop c'est un peu on a trois oeufs normaux et deux oeufs qui peuvent éclore ouais ouais mais on est full on est full au niveau des poules à yule donc bah ça attendra ils iront éclore pour l'instant dans le frigo oh j'ai encore des poules et des coques qui veulent s'en aller mais ils sont chiants parce qu'en fait ils sont stupides ils savent pas où aller pour manger et tout c'est un petit peu frustrant tout ça voilà j'ai une poule ici malheureuse j'ai un coque malheureux ils sont tous malheureux mais je pense qu'ils sont tous buggés surtout il y a des musiques là qui commencent à arriver je ne sais pas ce que c'est ah non bah oui mais il a pas reçu les soins appropriés mais pourquoi Jean-Claude parce que Diaye a fait orage toute la journée qu'on pouvait pas sortir et qu'eux-mêmes ne sont pas sortis les animaux donc oui on va venir s'occuper de vous ne s'inquiétez pas mais qu'il est beau mon petit lama tout en vert pour avoir de la laine verte tu es beau tu es beau j'ai fait une nouvelle petite commande de course pour acheter des fruits comme la pomme fraise amirtille framboise tout ça pour faire des confiottes et tout parce que sinon on est bloqué au niveau des friandises la friandise arc-en-ciel il faut que j'ai trois oeufs de couleur et c'est chaud en fait oh il lui donne 10 boules de de bah attends on a pas fini mec on avait aussi un coupon là on a un coupon mec voilà je vais prendre le coupon rembourser aux frais de livraison bah ouais dis donc tu te crois où là oh la vache la gueule du poulailler qui est dégueulasse sa mère oh mais quelle horreur mes pauvres bêtes oh la la mais c'est les quatre tombes ils veulent tous partir ils veulent tous partir les bestiaux mais tu vas tu vas surtout nettoyer le poulailler avant j'ai envie de dire là ça va il est propre oh non on peut perdre un petit lapin qu'on connaissait c'est celui qui nous offrait des cadeaux c'est pas toi quand même chaton bah non c'est pas lui notre petit Cécile est en train de faire une nouvelle toile j'ai remis ça dans le jardin et il est en train de peindre qu'est-ce qu'il est en train de peindre bah il peint notre maison tardy et oui maintenant qu'elle est enfin finie et bah on va la peindre tranquillement joliment pour regarder une jolie empreinte elle est trop belle la toile vas-y on va l'encadrer on va la garder à la maison oh non oh non Diane va devenir vieille oh oh catastrophe j'ai pas pu fêter son anniversaire c'est arrivé trop vite oh la la seule dans la cuisine en plus oh no elle était si belle et maintenant elle va être si vieille oh la 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 oh le coup de vieux magistral oh non mais je comprends ma Diane t'es triste tout ce que j'ai pas pensé à ton anniversaire si j'y pensais mais en fait je pensais encore avoir un jour d'avance Diane va donner au lama et à la vache des friandises fruitées donc lui devrait devenir tout bleu oh oui magnifique bon pour l'instant on a toujours pas fini les commissions en cours parce qu'il faut qu'on aille acheter de la laine beige malheureusement on a un lama blond nous voilà au village je vais vite mettre un pause puisqu'on va aller acheter aïe 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 on va marchander et acheter des produits à l'épicerie tant pis qu'elle accepte ou pas il nous faut de la laine beige donc je sais même plus si c'est chez elle d'ailleurs je suis en train de me poser la question ouais et en plus elle est op elle nous a fait 25% de réduction bon c'était pas là il nous faut de la laine genre de suite quoi aaaah elle a fermé à la saleté pour Cécile on va lui prendre cette petite commission ici que j'ai déjà réalisé avec Raoul donc on va la prendre mais Diane t'as fait la tarte au chocolat pour la donner à Raoul pas pour te servir dedans attendez attendez est-ce que ça marche est-ce qu'il peut quand même livrer la tarte au chocolat avec une part de moins chut c'est pas vrai on l'a pas vu on ne le sait pas oui il peut donner la tarte au chocolat avec un morceau de noix parce qu'en fait elles sont pas coupées les tartes c'est miraculeux c'est des tartes qui s'auto-régénèrent et les petits couples de vieux rentrent à la maison ils vont vite aller se coucher parce qu'ils tiennent plus la route et qu'il est aussi 3h du matin et d'ailleurs les jeunes ados bon bah eux ont été livrés à eux-mêmes toujours par bouquet non et voilà le relooking des enfants Angel j'ai gardé et bien ces petites lunettes je les ai mises en noir et je lui ai fait un petit look un peu hipster un peu classe quand même parce que même à la campagne on peut être classe et Eden magnifique au demeurant je lui ai mis cette coupe de cheveux là je trouvais que ça lui allait parfaitement bien et en plus de ça bah elle est belle elle est magnifique et puis je lui ai fait un petit look un peu cool un peu un peu parfois championne un peu parfois pointue en tout cas elle est magnifique ça y est la laine de la mabèche c'était bien chez les ladentelles quand on devait les acheter je vais donc en prendre deux voilà il donne les petites laines qu'elle avait demandé donc on a avancé yes alors j'apprécie la valeur tout ça tout ça on a pas donc si on a fini qu'est-ce qu'on a gagné enfin qu'est-ce qu'elle nous a donné oh une tenue de voleur en noir mais génial pour un petit renard qui ressemble à un voleur on a une friandise amicale et une autre pièce d'amélioration d'abri pour bétail et puis bah il va se mettre au point de croix parce qu'il va falloir qu'il s'entraîne c'est son premier tout premier point de croix oh oui oui il a terminé son petit point de croix médiocre bon on s'en fout voilà c'est pour toi c'est un cadeau c'est une chocobé voilà je t'ai spoilé le cadeau et maintenant on doit prendre une photo en dehors d'un fort on est à Del Sol Valley il va prendre une photo de la vieille Diane et puis il va prendre voilà les palmiers de Del Sol Valley voilà il va lui donner la photo waouh regarde c'est des palmiers t'en as jamais vu hein et livrer la création au point de croix à la mer ok oh non il va tomber dans les pommes alors que la mer est là oh la la les vieux hein c'est plus ce que c'était ça tient plus la route allez hop petit cadeau un petit point de croix que j'ai fait moi même avec mes gros doigts oui il est beau il est beau mon point de croix il est médiocre mais il est beau quand même parce que c'est fait avec le cœur euh qu'est-ce qu'il se passe c'est la première fois que je vois ça il y a des cœurs dans le poulailler c'est en train de c'est en train de faire ce qu'il faut quoi j'ai envie de dire ils font des bébés la foire a commencé donc on va pouvoir s'occuper de nos animaux donc comme c'est la foire des vaches et ben on va ramener notre vache on va chouchouter la belle petite vache on va se préparer à aller à la foire de Finchwick on a déjà pris notre petite vache dans l'inventaire et oui dans la petite popoche on est à la foire et on va déjà proposer notre petite vachette hop proposer une participation à notre petite vache marronnasse voilà elle est propre elle est belle voir la participation au concours je suis sûre que tu vas gagner ma cocotte en tout cas je l'espère alors Léon Richie il est normal bon lait de feu il est excellent lait à la fraise il est excellent et insolite oh non je voulais pas mettre le lait à la fraise et ben tant pis c'est le lait à fraise qui est là alors tant pis pour moi on l'a validé bon et ben je vais aller voir ma super pote et puis on va marchander elle a dit oui elle a dit oui on va vendre ce produit à 25% moi je dis oui oui bon ben on est quand même sur la bagatelle de 12 769 simflous de revente j'ai pas tout revendu évidemment j'ai gardé ma neuf vert j'ai gardé mes petites études citrouilles 12 800 simflous quoi et la meuf elle a ça tranquille dans sa petite cahute voilà fort on va sûrement pas tarder à finir 22h28 oui ça y est ça disparaît on va voir les résultats je croise les doigts un ruban de participation concours de lait et ruban de 3ème place au concours de vache il n'y en avait que 2 mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi il n'y avait que 2 vaches on est 3ème la vache invisible a gagné sûrement non mais c'est abusé et puis surtout que j'ai gagné déjà 2 concours donc malheureusement en plus on peut même pas valider pour ce dernier épisode le concours de l'aspiration c'est le pire c'est que ça fait des heures que je suis sur cette partie sur cet épisode juste pour ça et que ça n'a pas marché je suis dégoûtée et c'est sur cette belle brochette de Sims qu'on va s'équiter pour Charmante Campagne c'était le dernier épisode finalement bon je n'ai pas accompli tout mais toutes mes missions mais c'est pas grave n'hésitez pas à partager vos maisons cette maison ce terrain rénové grâce au hashtag qui s'affiche ici où je puisse découvrir ce que vous en avez fait et si vous aviez gagné réussis vous votre challenge je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce petit challenge jusqu'ici Charmante Campagne c'est fini Via la Campagne c'est quand même un très 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 bel add-on et je ne m'en lasse pas encore alors que ça fait plusieurs semaines qu'on joue à Charmante Campagne et que les poules les poules les machins ça me fait kiffer j'aime beaucoup et peut-être que ça ouvrira quelques idées pour d'autres histoires en attendant je vous fais des très très gros bisous on se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt ciao ciao